Quand on parle de formules magiques qui se trouvent dans la vie, est-ce que vous me donnez une seule de ces formules ? Puisqu'en fait vous êtes un maître, vous êtes supposé être un maître. C'est une seule de ces formules. C'est vraiment dommage ? Non, donne-moi une seule de ces formules. Vous pouvez en témoigner ? Je suis venu avec des vidéos. Non, non, c'est pas une seule de ces formules. Les vidéos ne peuvent pas. La connaissance que vous... Non, excusez-moi. Je peux vous donner un lien ? Vous allez sur National Geography. S'il te plaît, s'il te plaît. Oui. Tout à l'heure vous parliez, je vous écoute. Je vous écoute par respect. Parce qu'on m'a dit que c'est en duel des personnes posées. Alors, vous m'avez dit qu'on retrouve des formules magiques. Pour moi, en tant que professeur, moi j'enseigne dans les écoles théologiques, je n'ai pas besoin d'aller puiser une référence pour montrer parce que je l'ai en moi. En fait, vous êtes en train de conquérir un espace. Vous voulez toucher les Africains. Cette formule, au moins une, vous êtes posé de la citer sans aller faire référence à quoi que ce soit. Ça doit être en vous. Sauf si vous êtes un mauvais professeur. De deux, je vais vous dire une chose. Je voudrais que vous me dites, vous, en tant que professeur de sciences mystiques, sorcier, ce c'est le mot, qu'est-ce que votre science apporte concrètement à l'humain ? Deux, à la société. Parce que c'est le vrai problème. C'est facile de dire, l'évangile a mené nos peuples à s'endormir. Non, moi je dis que c'est totalement le contraire. Moi, je suis un pasteur. Vous êtes un professeur de sciences mystiques. J'ai créé des entreprises, j'emploie des personnes, j'encourage des personnes à se développer, à se construire, à vivre dans la paix, en harmonie, à respecter des personnes de tous bords. Parce que dans tous les cas, le jugement suprême ne nous appartient pas à aimer son semblable. Qu'est-ce que vous faites concrètement ? Quels sont les résultats de votre science ? Parce qu'il ne faut pas simplement que ce soit du maire. Qu'est-ce qu'il y a de concret, de pratique, de pragmatique ? Je vais vous dire une chose. Je suis né d'une famille où il y avait de la sorcellerie. Je connais l'emploi de la sorcellerie. Je connais ses limitations. Je connais le pouvoir que j'incarne face à ce que vous avez. Je le sais très bien. Et je vous parle des choses que je maîtrise. J'ai été dans votre camp. J'en suis sorti. Maintenant, je vous parle du haut de la connaissance que vous n'avez pas encore et pour laquelle je prierai qu'un jour vous rencontrez le Messie. Parce que si vous mourez dans cet état, vous allez en enfer. Et pour moi, ce n'est pas un débat du temps. C'est un débat dans l'éternité. La réincarnation dont vous parlez n'existe pas sous cette forme. Non, pas du tout. L'homme meurt une seule fois. Il fait face au jugement de Dieu. Pas pour devenir une bête, pas pour devenir un autre homme, non. Mais c'est par rapport à l'éternité. Soit il va en enfer, soit il va au ciel. Ça existe. Et si vous êtes sincère, si vous voulez vraiment la vérité, puisque vous croyez en la force cosmique, vous croyez en la puissance de Dieu, allez-y dans votre chambre tout seul, puisque Dieu existe. Vous croyez en sa présence même dans l'air. Demandez-lui, sincèrement, au-delà de tous les concepts erronés que vous êtes en train de diffuser dans le continent, qui, en fait, pour moi, va nous amener en arrière, demandez à Dieu la vérité. Et comme l'Éternel est suprême, il se révélera à vous. Parce que vous êtes égarés. Vous êtes égarés. On est assez rapidement. Merci d'avoir avancé tant d'arguments. Écoutez, vous avez très bien illustré quelque chose que je vais utiliser. Vous savez, on est tous dans ce bâtiment-là. Et vous êtes au sous-sol. Vous êtes au sous-sol parce que vous êtes des êtres aliénés, vous les religieux. Vous avez subi... Non, non, ce n'est pas une injure, l'aliénation. L'aliénation, l'aliénation... Moi, je vais vous expliquer. Non, je n'ai pas de problème. Je vais utiliser vous. Non, je vais utiliser des... Ce n'est pas des injures. Ce n'est pas des fidèles qui vous... Ce n'est pas tous français. Souvent, le français est mal compris. Vous savez, l'aliénation, vous savez c'est quoi l'aliénation ? Vous savez, c'est quand vous transformez... Je vais prendre une image. Vous transformez un chien en un oiseau. C'est ça l'aliénation. Vous savez, les Africains ont subi 1400 ans d'esclavage. 1400 ans parce que la colonisation est une forme d'esclavage. Vous savez, moi je vous comprends. Vous preniez tout à l'heure l'exemple des Etats-Unis. Moi, je vais vous dire, les Etats-Unis, c'est l'une des nations les plus aberrantes qui puissent exister sur la planète. Les Etats-Unis ont parti leur fortune sur l'esclavage. 250 ans d'esclavage. De traite négrière. C'est les Noirs américains déportés qui ont construit les Etats-Unis. Qui ont fait l'économie des Etats-Unis à travers les champs de plantation de canne à sucre. C'est eux qui ont bâti les Etats-Unis. Voilà la vraie histoire des Etats-Unis. Donc, quand vous essayez d'habiller les histoires lugubres en histoire de fiction pour tromper les Africains, moi, c'est là que je ne suis pas d'accord. Parce que l'histoire des Évangiles, tout ça, c'est quoi ? L'histoire des Évangiles, c'est attarder les Africains dans une fiction comme quoi un sauveur va venir leur prêter la main. Mais depuis quand il y a eu un sauveur en Afrique ? Dites-moi, regardez la condition misérable des vies et miséreuses des vies des familles ici en Afrique. Bon, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait ? Mais qu'est-ce que les Etats-Unis ne permettent pas de créer le cadre dans lequel on les a sa foi ? Les Églises sont venues avec des missionnaires occidentaux pour nous coloniser. En même temps que les missionnaires occidentaux. Les Églises ont coupé 20 millions de bras au Congo. Les Églises ont massacré nos ancêtres pour piller leur terre. Les Églises ont implanté une chapelle dans chaque village. Mais ça n'a rien changé dans les villages. Aujourd'hui, on voit la misère que traversent les Africains dans ces villages. Les Églises ont eu le temps de s'estayer, de se battre. Est-ce qu'il y a eu un discours de haine ? Dans une Église, mais c'est ce que je suis en train d'expliquer. Ce que j'explique, c'est une notion psychologique. Quand vous emprisonnez quelqu'un dans une géole, dans une cellule, ça c'est un fait. Mais quand vous emprisonnez quelqu'un mentalement, ça a la même conséquence. C'est aussi un fait. Quand vous emprisonnez quelqu'un mentalement, vous rétrogradez la personne intelligente à l'état d'attarder. Et vous pouvez en faire de cette personne ce que vous voulez. Si vous êtes d'accord avec moi que mentalement, il existe un corps mental, et que l'intégrité mentale peut être corrompue, alors vous allez comprendre le sens de ce que je veux expliquer. Alors moi, je vous dis une chose. Est-ce que quand les missionnaires sont arrivés, ils n'ont pas trouvé les sorciers dans ces villages, ils n'ont pas trouvé les personnes ? Est-ce que vous dites, d'après vous-même, que la science que vous défendez est plus ancienne même que la venue du Christ ? Et quelque part, ils sont arrivés quand même dans vos villages. Ils ont réussi dans vos villages, où vous étiez dans les villages, à implanter des églises, alors que vous étiez présents. Pourquoi est-ce que la doctrine que vous preniez dans ces villages-là, avant l'arrivée des missionnaires, n'avait pas apporté un essor à l'environnement ? Puisque les missionnaires ont prouvé un environnement, qui était un environnement délitaire. Pourquoi est-ce que la sorcellerie que vous prenez n'a pas développé ces villages avant l'arrivée des missionnaires ? Moi, je te dis encore, c'est trop facile. C'est trop facile de s'attaquer à la religion, parce qu'on va dire, ouais, les colons sont venus, ils nous ont... Il faut bien qu'on retouche la question du leadership et le leadership dans notre continent. Si notre continent continue de se laisser aveugler par ce genre de discours que vous tenez, on ne va jamais progresser. On a besoin d'être éclairé. On a besoin de personnes qui travaillent. On a besoin de personnes qui soient dynamiques. On a besoin de personnes qui ont des valeurs. Et ça, ce sont les valeurs de la Bible, les valeurs de l'Évangile que je prêche. Je ne parle pas de religion. Je ne vous parle de la dynamique. Je suis en Côte d'Ivoire. Je vis en Côte d'Ivoire. Je suis arrivé en Côte d'Ivoire. Vous êtes en Côte d'Ivoire. Retournons sur nos cas à deux. Je développe la société. J'emploie des personnes. Je suis pasteur. Je crée des emplois. Je permets aux gens d'être intègres. Je régule la vie sociale. Et ça, même les gouvernants l'apprécient. Pourquoi ? Parce que nous apportons quelque chose qui permet à la société d'être meilleure. Arrêtons le discours de dire, ouais, les Blancs nous ont apprécié de faire ci. Non. Quand nos gars volent dans les caisses de l'État, ce ne sont pas les Blancs. Nous avons tout ce qu'il faut. Nos forêts, nos poissons meurent de vieillesse dans les eaux. Ce ne sont pas les Blancs qui nous empêchent d'aller à la pêche. Il est important que nous comprenions quelque part qu'il faille que nous arrivions à nous-mêmes, à nous remettre en cause et pas simplement dire les Occidentaux. Non. L'Évangile que je prêche n'est pas un évangile occidental. Et le salut n'est pas blanc. Non. Pas du tout. Ce n'est pas de cet Évangile que je prêche. Pas du tout. Et je dis encore que l'excellence n'a pas de couleur. Non. Pas du tout. Je ne crois pas en ce genre de message. Pour moi, l'excellence est un état d'esprit que tout le monde peut avoir. Et je l'ai retrouvé dans les Évangiles. Ce que l'Évangile me donne comme valeur me permet d'être meilleur en société. Et j'ai l'assurance, après la société, d'une vie paisible, une vie éternelle, là où, toi, tu n'as qu'une espérance incertaine. Tu n'as pas tes propres mots. Je sais où je vais après la mort. Tu ne peux pas le dire. Tu ne sais pas où tu vas. Tu t'attendres en ce qui concerne l'éternité. Et moi, je dis, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut arriver au Père sans passer par lui. Comme le péché est entré par un seul homme, Adam, et que le monde a connu la déchéance par l'intelligence et l'ingéniosité divine qui n'a pas voulu imputer à tous les hommes leur péché, il a envoyé un autre homme mourir à la croix pour que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais elle, la vie éternelle. Et le quiconque est assez gentil parce que Dieu ne veut pas, n'impose pas aux hommes de choisir le chemin du salut. Notre débat aujourd'hui est un débat qui reste là, qui va rester dans le temps, mais qui aura une incidence éternelle pour ceux qui nous écoutent. Et je veux dire à ceux qui nous écoutent de faire le choix de la certitude, pas le choix de l'incertitude. La résurrection, c'est la certitude, c'est la liberté. La résurrection nous promet la sortie de l'esclavage du péché, une vie dynamique, une vie d'abondance parce que Dieu veut que l'homme vive bien. C'est ce que l'évangile promet. Je ne dis encore rien à voir avec la religion. Je ne suis pas là pour défendre les religieux. Je n'ai rien à la religion. Je crois en la dimension spirituelle de l'être qui ne peut être restaurée que par le Christ. C'est ça mon discours. Et je le dis aux gens de nos villages, à ceux qui ont la même doctrine que toi, en disant, nos dieux, nous avons adoré des dieux que nous ne connaissions pas. Mais aujourd'hui, Dieu nous permet, dans le testament que nous avons eu, d'être réconciliés à celui qui a donné à toute la nature la force que vous reconnaissez. Pourquoi ne voulez pas venir à lui pour être en paix et avoir davantage un bon usage de votre relation dans la société avec les hommes et avec sa nature ? Voilà mon discours. Il est assez cohérent. Il est assez clair. Et ma vie est une preuve évidente. Demain, tu seras un ancêtre. L'ancêtre ne veut rien dire. Demain, tu seras un ancêtre. Toi aussi. Et moi, je serai un ancêtre. Ce n'est pas parce que tu es mort il y a 10 000 ans que ça va te donner des capacités extraordinaires. C'est le même monsieur que je respecte qui a eu un entretien avec moi qui sera un ancêtre. Ça ne veut rien dire du tout. Rien. Je pense que nous devons aller à la vérité. Est-ce que... Oui, oui, réagir. Oui. Je réagis parce que je serai obligé de faire un petit coup d'histoire parce que ça revient souvent dans l'expression des Africains occidentalisés. Vous savez, les faits et les preuves abondent. N'oubliez pas que l'Égypte et l'Éthiopie et la Libye, une partie de la Libye qu'on appelait Tamérie. Et en ce temps, l'Afrique était divisée en trois grandes parties. Il y avait Tamérie, Tacétie et il y avait Tanétchè. Tanétchè, c'est la terre des dieux. Donc l'Afrique était considérée comme une terre sainte. Voilà, contrairement à ce que l'on croit aujourd'hui. Donc, à travers les temples qui ont été construits... Maintenant, nous disons que c'est Israël, la terre sainte. Bon, ça c'est les Africains occidentalisés. C'est ce que j'appelle aliénés. Donc, vous avez des Africains qui ont construit, qui ont prouvé que la spiritualité était dans leur camp. Qui ont démontré par A plus B que toutes les sciences que nous pratiquons aujourd'hui, ils l'avaient déjà pratiquées. Donc, il n'y a rien de nouveau sur nos sujets. Donc, quand vous parlez de religions africaines, à quoi faites-vous allusion ? Quand on sait que c'est l'élévation du niveau mental, de conscience qui permet de l'ouverture et la transcendance qui permet toute cette connaissance qui permet d'asseoir une science. C'est cette science-là qui permet de vous vous soigner puisque vous allez chez un docteur, vous n'allez pas chez Jésus quand vous êtes malade. C'est cette science-là qui permet de vous connaître, de méditer, de faire une introspection en soi au travers des... Comment dirais-je ? Ils ont des passages qui se trouvent à la fin. Somme 91 et autres. Les Sommes 91, on les a retrouvés, on a retrouvé une copie conforme de Jésus-Papyrus. Je ne lis pas la Bible. Je ne peux pas avoir cette prétention. Non, je ne lis pas la Bible. Je ne l'ai jamais lue. Je suis allé à l'église un moment, je vois certains passages. Mais je veux dire que plusieurs fois, des passages sont ressortis puisque quand on ouvre quand même la Bible, on voit des passages. Des passages sont ressortis et après des recherches, on voit que c'est des copies conformes des textes sacrés. Bon, ça, on l'accorde au colonialisme. Ils ont voulu tripartouiller l'histoire pour faire croire aux Africains que ça n'était pas l'origine de la spiritualité. Bon, quand vous voyez toutes ces sciences qui ont été fondées par les Africains, la médecine, la théologie et l'architecture, tout ça, on ne peut pas dire que la spiritualité africaine n'a rien à apporter. Bien au contraire, elle a apporté quelque chose. Et puis, laissez-moi vous préciser quelque chose dans la définition de la sociologie. Chez nous, chez les Baoulés, par exemple, chez les Acres, pour la plupart, les Baoulés, ils sont du sud au centre de la Côte d'Ivoire. C'est un peuple qui appartient au grand groupe. C'est eux qui se révendiquent, appartenient à la civilisation négro-égyptienne. Ils disent qu'ils viennent d'Egypte. Mais vous savez que la sorcellerie, ce n'est rien d'autre que la méchanceté. Donc, si on définit la sorcellerie comme étant la méchanceté, ça veut dire que vous aussi vous pouvez être sorciers parce que vous êtes méchants. Celui qui pratique la colonisation, c'est un sorcier. Celui qui en vit son camarade, qui fait de la jalousie, qui vole, c'est un sorcier. Donc, vous allez voir qu'à partir de cette définition, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses. Ce n'est pas une pratique maléfique. Je vous explique. La pratique maléfique, c'est quand je prends une image. Lui, si il est méchant, il a un cœur obscur de mauvaise pensée et que moi, je suis moins méchant que lui. Si vous mettez une kalachinkov dans ma main, moi, j'en ferais un usage conscient. Je dis, je prends la kalach pour me défendre. Mais lui, comme il est méchant, il prend la kalach, il va braquer, il va faire du mal. Le sorcier, c'est celui qui a accès, le sorcier, comme ils peuvent le décrire selon le concept, c'est celui qui a accès à la connaissance mais qui est méchant. Sinon, il est autant méchant que celui qui n'a pas accès à la connaissance. Mais ce qui fait la différence, c'est ce qui fait sa force, c'est qu'il accède. C'est qu'il a une arme. Oui, il a une arme. Il accède à la connaissance et il utilise cette connaissance comme la plupart des pasteurs d'ailleurs, ils utilisent leur connaissance pour rabaisser le peuple dans la dimension mentale, pour les exploiter. Tout à l'heure, bon, vous pouvez faire vos affaires, mais moi, je sais que dans le film de Jésus, il y a un passage où j'ai regardé le film de Jésus, il y a un passage où je l'ai trouvé énervé une seule fois. C'est le passage où il a dit la maison de mon père n'est pas un lieu de France. Ah oui, il a fait la... Et c'est le seul passage où j'ai trouvé Jésus-Jélo. Il a ramassé les tables, il a chassé tout le monde. Mais aujourd'hui, on voit des églises qui font du business, ils ne se gênent pas. Ils font du business, c'est du vrai business, ils font de la communication, ils vendent des huiles, ils vendent des brochures aux gens et souvent, c'est des choses qui n'ont même pas d'efficacité. Ils bernent. C'est de la malhonnêteté. Et ça, on s'assovoit dans des églises, de plus en plus, des pasteurs font ça. Vous en permettez... Je vais terminer. Je vais revenir sur la fin. Et vous allez l'écouter également. Voilà. Comme il a dit tout à l'heure, il y a des pasteurs qui font peut-être du business. Je concède. Comme je disais d'emblée, dans tous les corps, on a toujours des personnes qui ne vont pas respecter la règle. Et comme je dis, je fais des affaires, je suis le premier donateur dans mon église. Je ne prends pas de salaire à l'église. C'est vérifiable. Premier donateur. Je crée de la richesse. J'enseigne comment créer de la richesse. Je participe au rééquilibrage de notre société africaine qui est une société de consommation dans nos productions. Parce que notre système éducatif à la base a un problème. Et il y a des faits qui sont vrais. C'est-à-dire que quand on regarde un peu comment notre société a été structurée par les colons qui n'ont rien à voir avec l'évangile. Ça, je vais dissocier les deux. Par les colons, il y a tellement de choses qu'on doit refaire. Et c'est pourquoi si on ne donne pas à l'évangile d'une place que l'évangile doit avoir, cette société va sombrer. L'évangile vient donc apporter un certain rééquilibrage. Ça, c'est fondamental. Maintenant, de deux. La sorcellerie n'a jamais été simplement ce qu'on décrit là. C'est vrai que... Ça n'a jamais été au succès. Non, 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 non. J'ai dit encore jamais. J'ai dit encore jamais. Ils savent très bien que des rituels qu'ils font, ils savent très bien que le sorcier, la Bible dit on ne les a pas vu le sorcier. Le sorcier est méchant. Fondamentalement. On t'appelle sorcier parce que tu es méchant. C'est une méchanceté. Ça dit que tu vas à la découverte du monde spirituel dans le but de faire du mal. Le sorcier ne sait rien. Mais c'est ce qu'il dit. Oui, mais je dis encore que quand on va dans leurs écoles, la faim, c'est qu'on devient nuisible à la société. Pourquoi ? Parce que le cœur de l'homme a été un cœur déchu. Pour avoir la vérité, il faut naître de nouveau. Il faut que le cœur de pierre... Parce qu'on hérite. Il y a ce qu'on appelle l'héritage génétique. L'enfant qui vole, vous pensez qu'il vole pour quoi ? Il est allé à l'école à prendre la volée. Pourquoi il ment ? Pour quel coup après une femme ? On n'enseigne pas ça à l'école. C'est dans le sang. Le fichier original. Exactement. Donc, une personne qui a dans son sang l'héritage du mal et qui va découvrir des sciences qui lui enseignent comment quitter la maison pour entrer à la maison de l'autre, il va entrer à la maison de l'autre pour tuer. Et c'est ça dans les villages. Ces sorciers font beaucoup de ravages. Nous avons tellement de cas de délivrance de personnes qui sortent de ces écoles-là et qui sont affranchis. Ils ne sont pas heureux. Ils ne sont pas épanouis. Nous apportons à l'homme la restauration totale. Et ça, c'est vraiment important. Je dis encore, je ne remets pas en cause tout ce que l'Afrique a eu comme valeur, tout ce que l'Afrique a eu comme connaissance. C'est extraordinaire. Je ne remets pas en cause. Mais je dis ceci, Christ est venu permettre aux Africains qui avaient déjà ces aptitudes de pouvoir embrasser la véritable voix de Dieu par rapport au salut éternel. Nous ne sommes pas dans le discours de religion. Nous sommes là dans le recentrage du débat. Jésus est venu permettre aux Africains d'aller à Dieu. Par exemple, quand on va à l'hôpital, je termine avec ça, une minute, on a beaucoup de médecins, on a le cardiologue, on a l'ophtalmologue, on a le généraliste, on a le dentiste. Je ne peux pas avoir mal aux dents et aller voir l'ophtalmologue. Il ne peut rien faire. Chaque domaine de la vie a un spécialiste. Vous voulez courir d'un habit, vous allez chez un intérieur. Vous voulez courir, vous allez chez un mécanum. Quand il s'agit de la prévie, il doit avoir dans l'organisation structurée du créateur spécialiste. Et Bouddha est mort, Krijini sont morts, les kémics sont morts, tous sont morts. Personne n'est jamais revenu en disant, ayant prédit à l'avance, je mourrai et je veux revenir. Personne ne l'a fait, sauf Jésus. Donc pour moi, on est un homme intellectuel équilibré. Même s'il faut se limiter à ça, je le trouve extrêmement crédible. Je préfère confier ma vie à celui qui a une expérience que de suivre un aveugle qui ne sait pas où il va. Voilà mon compte.